Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur une nouvelle qui est passée peut-être inaperçue cet été. La déclaration de M. Macron qui reconnaît grosso modo que le Sahara est marocain. Que le Sahara occidental, c'est-à-dire la partie du Sahara qui est à l'ouest de l'Algérie, et au nord de la Mauritanie, que cette partie-là est marocaine. Alors je voudrais aujourd'hui essayer d'éclairer cette déclaration et voir un peu ses implications, et surtout essayer de répondre à la question suivante, est-ce que cela suffira à renouer, à réconcilier le Maroc et la France ? J'en doute un peu. Alors d'abord de quoi il s'agit ? Alors je vais essayer d'être très pédagogue, peut-être un peu léger, s'il y a des Marocains qui regardent, mais je ne m'adresse pas à un public marocain, je m'adresse à un public français, qui n'est pas forcément au courant, qui ne sait pas forcément où se trouve Guilmim, Smara ou Dakhla. Alors de manière très schématique, la question du Sahara est assez, j'allais dire, assez incroyable. C'est comme si, dans un contexte français, c'est comme si, après la Révolution française, dix années de folie, de massacre, d'instabilité, de délitement de l'autorité de l'État, c'est comme si en 1799, en 1800 si vous voulez, eh bien la Bretagne et la Normandie étaient rattachées, étaient dites indépendantes. Voilà. Se déclarait territoire indépendant, république ou royaume séparé de la France. Ce serait intolérable, les Français feraient tout pour récupérer ces territoires, quitte à mener une guerre qui durerait 30 ans, 40 ans, comme c'est le cas dans le cas marocain. Pour info, le Maroc est en guerre dans cette région depuis 1973-1914. Ça fait déjà presque 50 ans. 50 ans. Voilà. Alors, pour amener ça à être plus précis, il faut savoir ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, bon, ceux qui connaissent ce canal savent que le Maroc n'est pas la France. Ça veut dire que le Maroc était un empire. Le Maroc était un empire. Et un empire, ce n'est pas une république. Un empire, ça ne se gouverne pas comme on gouverne une république, une nation, on va dire, classique. C'est-à-dire qu'un empire, vous avez plusieurs niveaux de gouvernance, plusieurs niveaux d'autorité. Vous avez des endroits où l'autorité du gouvernement, de l'État, du sultan, comme vous voulez, est absolue, totale. Vous avez des endroits où elle est beaucoup plus indirecte, beaucoup plus lâche, voire sporadique. Parce que l'empire coûte très cher. Et quand vous avez un empire, vous avez besoin de fortifications, vous avez besoin d'avant-postes, vous avez besoin d'espions, vous avez besoin de gens fidèles. Il faut les payer, ce qu'on appelle une clientèle. Il faut les payer avec des prébandes, des charges, des salaires, voilà. Et les fortunes économiques dans l'Afrique du Nord ne sont pas très constantes. Ce sont des pays de pénurie, il ne pleut jamais, il y a le choléra, il y a le malaria de temps en temps, le typhus. Donc la solution trouvée par l'empire marocain, on appelle ça l'empire shérifien jadis. Mais tous les empires, même les turcs d'ailleurs à l'époque, c'était de déléguer le pouvoir à certains pouvoirs locaux, à des hommes forts, des seigneurs de la guerre locaux, à des tribus. Les laisser se gérer eux-mêmes du moment qu'ils traitent allégeance aux sultans, disent que ce territoire-là dépend de la monarchie, et qu'ils payent l'impôt de temps en temps. Si c'est chaque année, parce qu'on prélevait l'impôt une fois par an. Si c'est chaque année, tant mieux. Si c'est de temps en temps, pourquoi pas. Parfois on les obligeait à payer l'impôt. On envoyait une troupe qui coûtait très cher pour aller les obliger avec l'épée à payer l'impôt. Et on leur demandait surtout de ne pas trahir, c'est-à-dire de ne pas passer avec les armes, le bétail et les guerriers, les membres de la tribu, chez l'ennemi, chez le voisin, chez le turc. Donc il faut savoir que le Maroc a toujours craint les ottomans, qui ont failli s'installer au Maroc, au XVIIe. Les ottomans qui étaient présents en Algérie et qui voulaient rentrer au Maroc. Donc le Maroc a toujours été assez obsédé, on va dire, inquiété, par le spectre d'une infiltration automane. Et donc, dans cet empire shérifien, dans les zones de frontières, on laissait tranquilles les tribus, du moment qu'elles répondaient à ces questions-là, qu'elles respectaient ce pacte-là, on va dire. Et le Sahara est une zone de frontières. Sauf qu'il faut, là aussi, sortir d'une logique franco-française. Ce n'est pas la frontière du type ligne Maginot, ou du type frontière entre la France et la Belgique. Ce n'est pas le Rhin. C'est une frontière qui fait 300-400 km de large. C'est une frontière qui est une zone tampon. Le Sahara occidental a toujours été le Sahara tout court, parce que le Maroc a perdu le Sahara occidental, mais il a aussi perdu beaucoup de zones désertiques, qui aujourd'hui dépendent du territoire algérien. Je ne refais pas la querelle Maroc-Algérie, ce n'est pas mon propos. Je vais essayer juste de dire que, dans l'empire shérifien, vous aviez des immenses territoires qui étaient des zones tampon, où le sultan ne se rendait que très sporadiquement ou jamais, où les ministres de sultan ne se rendaient que très sporadiquement ou jamais, et où on se contentait d'une allégeance, d'une loyauté et de temps en temps du paiement des impôts. Donc, il est normal que le Sahara occidental n'ait pas été très pénétré par les soldats, les fonctionnaires venant de Fès, Marrakech ou d'autres capitales impériales marocaines. Donc, ça, c'est un point très important. Deuxième point, même ce lien, même cette zone tampon s'est retrouvée un peu larguée au XIXe, à la fin du XIXe. Parce que le XIXe siècle a été un siècle noir pour le Maroc, un siècle terrible, un siècle de grande décadence et de grande dislocation. De guerres civiles internes, de guerres civiles multiples localisées, de grandes rébellions, rébellions, vous avez des mecs, des types qui sont venus ou du sud, du Sahara, ou de Marrakech, ou de l'est, qui ont convergé vers les capitales, Fès ou Marrakech, et qui ont failli prendre le pouvoir. Grande dislocation, grande zizanie, grand désordre. Ce qui fait que ces zones-là, qui déjà étaient des zones, on va dire, un peu d'administration indirecte, eh bien, elles sont ouvertement rentrées en dissidence. C'est là qu'arrive le facteur colonial, la France et l'Espagne. La France et l'Espagne s'intéressent à ces régions dès la fin du XIXe. L'Espagne s'installe d'abord, elle découpe ces régions-là du Maroc, et elle délimite ce qu'on appelle le Sahara occidental, qui n'est qu'une partie de la zone tampon saharienne marocaine. Elle prend ça, 1884-86, je ne sais plus, et la France prend le reste au nord, au sud d'Agadir, si vous voulez, pour vous situer, et puis elle prend la région à l'est de la zone espagnole, là où il y a la ville de Tindou. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, disons, dès le XIXe siècle, début du XXe, le Maroc est coupé techniquement, administrativement, de ces régions-là, qui sont soit sous contrôle espagnol, surtout, ou sous contrôle français. On va directement aux années 1956-1960. La France part, elle rend au Maroc la partie du Sahara qu'elle lui avait prise, sauf le Tindouf, qui se retrouve en Algérie, par le découpage administratif. Et l'Espagne reste sur place jusqu'en 1973, où là, elle rend au Maroc la partie du Sahara qu'elle contrôle. Ce qui fait qu'en 1973, le Maroc retrouve le Sahara, ce n'est pas tout à fait ça. Il attendra la fin des années 1970, mais il pourra aller très vite. Disons que dans les années 1970, le Maroc retrouve le Sahara espagnol en entier, mais il ne retrouve pas Tindouf. Or, Tindouf, si vous voulez, Tindouf, c'est un bon lieu, si vous voulez. Ce n'est pas Pékin ou Shanghai ou San Francisco. Mais c'est un point important dans ce qui va se produire après, parce que vous avez une rébellion qui se déclare au Sahara. Vous avez des gens du Sahara qui veulent l'indépendance, qui étaient sous contrôle espagnol et qui disent maintenant, on veut passer du contrôle espagnol à l'indépendance, on ne veut pas être Marocain, et qui se sont réfugiés à Tindouf. Géographiquement, c'est le Sahara, mais c'est la juridiction algérienne. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Tindouf, c'est très intéressant, puisque Tindouf a toujours été une ville sous domination marocaine, sous influence marocaine. Tindouf, c'est un point d'eau, c'est un puits. Un puits, un péage, une douane, tenu par les tribus locales qui payaient les impôts sultans de temps en temps. Et Tindouf mène, c'est une ère d'autoroute, si vous voulez, c'est une ère d'autoroute, dans la route des caravanes, entre le Mali et Esaouira, entre le Mali et Marrakech, entre le Mali et Tangier. Voilà, Tangier et Salé, voilà, les ports. Et quand le Maroc perd Tindouf au profit de la France à la fin 19e, même la France ne sait pas quoi faire de Tindouf, parce qu'elle est vraiment à la limite. Même pour l'Algérie, c'est loin. Et pour le Maroc, c'est loin aussi. Parce que la France, il y avait une administration française au Maroc avec le maréchal Lyoté. Et Tindouf depuis Rabat, c'est loin. Le siège de l'administration française au Maroc, Rabat, la nouvelle capitale, à partir de 1912. Et donc, il y a eu à un moment donné une négociation entre Lyoté, donc le Maroc français, et l'Algérie française, pour savoir qui allait gérer Tindouf. Ça a duré dix ans. Le Maroc, le maréchal Lyoté, qui parlait au nom des Marocains, dit Tindouf, c'est Marocain, voici les documents historiques, tout ça. Et l'Algérie française, Alger, disait, je veux bien, mais c'est moi qui fais la police dans la région, grâce à une troupe qui s'appelle les Méharistes, qui sont des militaires français spécialisés dans la police du désert. Parce qu'on ne fait pas la guerre ou la police dans le désert comme on le fait à Alger ou à Casablanca ou à Montpellier. Territoire difficile, les Bédouins, des gens très aguerris, des grands guerriers, ils sont très forts pour s'enfuir, frapper vite et s'enfuir, il y a des problèmes d'eau, il y a la chaleur, bon, il n'y a pas de chevaux, population très dispersée, etc., etc. Donc, il y a eu plusieurs réunions entre la France et la France, entre l'UOT et les autorités françaises en Algérie. À un moment donné, ça s'est compliqué puisque les autorités françaises en Afrique occidentale, Dakar, s'en sont mêlés, ils se sont invités à la table des négociations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que Tindouf, c'était très proche de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. C'est vrai que c'est très proche. Ils ont dit, nous aussi, on aimerait gérer Tindouf depuis Dakar. Et le pire, c'est que là-dedans, vous avez trois ministères. L'Algérie française, c'était le ministère de l'Intérieur puisque l'Algérie, c'était la France. L'UOT, le Maroc, c'était le ministère des Affaires étrangères puisque le Maroc était un protectorat et pas une colonie et n'était pas la France. Et l'AOF, donc Dakar, c'était le ministère, si ma mémoire est bonne, de la guerre. Donc, vous avez trois corporations, trois... trois corporations, trois corps de l'État, trois folies, trois égaux dans la même salle de négo de réunion. Évidemment, il n'y a pas eu de solution. On a laissé le statu quo, donc Tindouf côté algérien. Et pour faire plaisir à l'UOT, on lui a dit, écoute, on va mettre le commandement militaire de la région de Tindouf à Marrakech pour te faire plaisir et pour le futur, pour dans un futur plus ou moins proche, le Maroc décupère Tindouf. Bon, on est en 1924-1925. Puis l'affaire est partie comme ça, on est resté là. Donc, depuis 1900, disons, depuis les années 70, le Maroc a un gros problème dans la région puisqu'il y a une guérilla issue de la région du Sahara occidental qui s'est réfugiée côté algérien, donc le Maroc ne peut pas la poursuivre, sinon c'est la guerre avec l'Algérie. Cette guérilla, elle est armée par, armée financière, accueillie, entraînée par l'Algérie, mais pas seulement, la Libye aussi, Cuba, le monde soviétique, le monde communiste, l'Angola et tout ça. Et vous avez donc un territoire qui est divisé et qui n'est pas complet puisque une partie est en Algérie, une partie est disputée et une partie au Maroc a pu l'annexer. Je vais très vite, je ne m'adresse pas à des Marocains, je m'adresse au public français. Ce qu'a fait M. Macron récemment, c'est qu'il a dit que ce territoire est marocain. charge au Maroc de trouver une formule pour le gouverner d'une manière qui plaise, disons, aux ambitions, aux spécificités du territoire, qui est un territoire qui a toujours été dirigé de manière indirecte. Donc le Maroc parle d'un plan d'autonomie. Je n'invente rien, le Maroc parle d'un plan d'autonomie qui serait spécifique à cette région. Donc le Sahara sera, dans ce plan-là, sera gouverné d'une manière différente de Fès, Marrakech, Casablanca, Issaouira, Ouarzazade. L'autonomie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, l'Algérie, bien entendu, le gouvernement algérien s'énerve, je crois qu'il a rappelé les ambassadeurs et tout ça, l'ambassadeur à Paris et tout ça. Un point sur ce sujet-là, Macron a essayé de toutes ses forces de faire un deal avec les Algériens et l'Algérie et l'Algérie n'a pas voulu. Macron a attendu longtemps que l'Algérie lui fasse un signe. Il a reculé surtout la colonisation, Benjamin Stora, tout ça, la mémoire, tout ça. Il a essayé. Je ne juge pas la dimension de cette politique de Macron. Nous, les Marocains, nous aimons critiquer Macron parce qu'il a voulu se rapprocher des Algériens. si je réfléchis d'une manière froide et scientifique, entre guillemets, il y a plusieurs millions d'Algériens en France, il est normal que Macron essaye de pacifier la relation avec l'Algérie. Je vous surprends peut-être, moi qui tape sur Macron tout le temps, je comprends. Il s'y est pris d'une mauvaise manière, il a... Bon, ok, mais ce n'est pas hallucinant. Les Algériens n'ont pas profité de l'opportunité. Macron a fait le deal avec les Marocains. Ton vieux pour les Marocains. Encore une fois, quand on dit les Algériens, je dis le régime algérien, le peuple algérien ne m'a rien fait personnellement. Il n'est même pas associé à cette discussion par définition. Donc, est-ce que ça suffira à Rabi-Boché, le Maroc et la France ? Le Maroc et la France sont en froid depuis des années. Les Marocains, par la presse française et marocaine, attribuent cela souvent, mais pas seulement à la volonté de Macron de flirter avec les Algériens. Moi, j'en doute un peu. J'en doute un peu puisque le niveau de crispation est monté très fort entre les deux pays, notamment depuis la crise du Covid, depuis 2022. à mon avis, il y a autre chose que ça. Alors, on parle aussi de... il y a eu le problème du logiciel Pegasus qui a été démontré qu'il n'y a pas eu d'espionnage et tout ça, mais bon, très sincèrement, je ne vois pas, malgré, enfin, tous ces exemples que j'ai cités, tous ces motifs de contentieux, à mon avis, ne justifient pas le niveau de crispation, d'énervement, d'irritation qu'il y a eu. Il y a eu autre chose, à mon avis, on ne le saura pas. Les deux pays ne communiquent pas sur le sujet, donc on ne peut faire que des conjectures. C'est assez déprimant de faire des conjectures, donc je ne le ferai pas. Ce qui est certain aussi, donc, pourquoi je dis tout ça ? Le cadeau, si vous voulez, fait par le Macron au Maroc va, bien sûr, aider à la réconciliation, mais tant qu'on ne sait pas pourquoi les deux pays sont fâchés, en haut lieu, on n'est pas sûr que ce soit suffisant. C'est là où je veux en venir. Quel est le motif de la fâcherie ? Quel est le motif du conflit ? Le Sahara, l'Algérie, Pégasus, franchement, je n'en sais rien. Et personne n'en sait vraiment rien. Si on est sincère, il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de certitude. Donc, premier point. Deuxième point, moi, je vois que le Maroc tourne le dos à la France d'une manière structurelle. Cette crise lui a donné un prétexte, mais je vois un certain appétit d'anti-France au Maroc. Un plaisir affiché à s'éloigner de la France, notamment au niveau commercial, au niveau du business. on cherche des fournisseurs espagnols, italiens, allemands, chinois, turcs, et on essaie de remplacer les Français par d'autres partenaires, clients ou fournisseurs. Ça, c'est un point qui est quand même important. Et ça, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Là, il y a une espèce d'aversion, une espèce de lassitude. On s'est lassé de la France, j'ai l'impression. Pourquoi ? Ça mériterait une autre vidéo. Deuxième point, notamment parce que la France est devenue un peu dingue. Quand tu vois la cérémonie d'ouverture des JO, tu te dis, tu veux t'éloigner de ça, que d'envoyer tes enfants étudier là-dedans, que de passer tes vacances là-dedans. Je fais l'avocat du diable, bien entendu, mais quand même. Deuxième point, il y a au Maroc un volcan qui n'attend qu'un prétexte, qu'une occasion pour entrer en éruption. C'est le problème de la langue. Nous, les Marocains, nous ne parlons aucune langue. Notre langue officielle, c'est l'arabe apparemment. Je dis apparemment parce qu'on ne parle pas l'arabe. Nous parlons d'un mélange entre l'arabe et le berbère avec des estes de français et d'espagnol. Nous parlons de ce qu'on appelle un dialecte qui est une langue extrêmement appauvrie, qui n'est pas capable de décrire les paysages correctement, qui n'est pas capable de décrire les sentiments correctement, qui n'est pas capable évidemment d'accompagner la science et de donner des vocabulações et des vocabulações antithéco-techniques. Donc, nous nous réfugions constamment, ça c'est très particulier au Marocain, dans une langue étrangère qui est le français. Pour le milieu bancaire, le milieu médical, le milieu, tout ce que vous voulez. Dès que ça devient technique, dès que ça devient lié à la production, à la productivité, au faire, nous passons en français. Et tout ce qui est paraître, tout ce qui est enfumage, tout ce qui est séduction, se fait en arabe classique. J'ai l'impression que l'arabe joue sur nous un côté magique. L'arabe classique est une langue sublime, une langue magnifique. Nous devrions, à mon humble avis, la parler. Ça, c'est une langue d'élite. Et parler une langue d'élite, ça fait de vous, ça vous élève au-dessus de vous-même. Une langue, c'est comme l'air qu'on respire. Si on respire un air vicieux, on tombe malade. Le monde, le maghreb et le monde arabe est malade. Pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils ne parlent pas l'arabe classique. Nous parlons des langues dégradées qui ne font pas de nous, qui ne nous permettent pas d'exprimer ce que nous avons de mieux en nous-mêmes. Les juifs parlent hébreu en Israël, qui était une langue morte, semi-morte, on va dire, dans les années 40. Les japonais parlent japonais, ils ne parlent pas anglais. Les coréens du sud parlent coréen du sud. Et seulement coréens du sud. Enfin, coréens. Et ça ne les empêche pas d'être une des nations les plus avancées au monde. Il faut faire attention à cette espèce de bilinguisme, trilinguisme, cosmopolitisme. C'est bien pour les dandis, c'est bien pour les grands voyageurs. Mais tout le monde n'est pas Albert Camus, tout le monde n'est pas Lévi-Strauss, tout le monde n'est pas Émilie Paris. Donc vous avez au Maroc, vous avez donc une espèce de Lost in Translation. On est dans une espèce de nulle part. Et là en plus, on complique la chose en injectant du berbère. Maintenant vous avez des plaques au Maroc, des plaques routières, sur les autoroutes. Vous avez trois langues, vous avez l'arabe, le français et le berbère. Ce qui fait que nous aggravons le problème. Et j'ai l'impression qu'au lieu de nous dire qu'il faut une seule langue, choisir une langue, à mon avis l'arabe classique. Mais on peut, moi je peux être convaincu qu'il faut un arabe dialectal amélioré. Ou le berbère, on peut, il ne faut pas être dogmatique là-dedans. Il faut être dogmatique sur le principe. Il faut une seule langue, maîtrisée sur le bout des doigts. Mais une langue d'élite, pas une langue d'élite. Maîtrisée et maîtrisée par toute la population. Pas seulement par les riches. Parce que là, le français aujourd'hui, les riches le parlent bien, sans accent. Les pauvres sont exclus du français et ils payent ce prix-là parce qu'ils n'ont pas les meilleurs jobs. Donc les banques et tout ça. Les assurances et toutes ces entreprises. Parce qu'au Maroc, il y a une discrimination par la langue. Si vous parlez mal le français, en général, vous n'avez pas les meilleurs postes. peu importe votre niveau de méritocratie ou autre. Puisque nous ne voulons pas régler ce problème-là, nous les Marocains, qui est un problème explosif, nous sommes tentés par l'anglais. Vous avez dans la bourgeoisie marocaine des gens qui commencent à parler anglais à leurs gosses, des gens qui envoient leurs gosses aux Etats-Unis, au Canada, qui passent leurs vacances au Canada, en Australie, je ne sais quoi, qui vous avez des journaux maintenant qui commencent à avoir une version anglaise. Vous avez une espèce d'attraction pour l'anglais ouvertement, de manière militante pour remplacer le français. Le problème, c'est que ça ne s'est remplacé, s'est changé de maître. Mais la question, c'est pas, la question, c'est bien, c'est la liberté. La question, c'est l'émancipation du Maroc. La question, je vais oser le terme, c'est la décolonisation. On ne se décolonise pas en changeant de puissance coloniale. On ne va pas passer de Paris à Washington, on ne sera pas plus heureux ni plus libres, ni plus performants. Notre liberté, notre performance et notre équilibre psychique dépendent du retour à soi et que nous soyons notre propre maître. Or, j'ai l'impression que la bourgeoisie marocaine, une partie de cette bourgeoisie, est en train de vendre au peuple un nouveau paradis artificiel qui serait l'anglicisation. Je ne sais pas si le terme existe. On est en train déjà de changer les programmes scolaires. Je me mets dans la... Bon, évidemment, quand tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche, évidemment, tu peux parler anglais avec tes parents, espagnol, tout ça, arabe et tout ça. Mais quand tu es né dans un bidonville ou dans un patelin perdu sur les hauteurs de Marrakech, tu n'as aucune chance, je dis bien strictement aucune chance, sauf si tu es extrêmement doué de parler l'anglais à un niveau suffisant pour pouvoir t'en sortir socialement. Voilà. Bon, je fais mon militant politique, c'est rare parce que je ne m'intéresse pas trop aux affaires marocaines ici sur ce canal. Mais je voulais vous le dire parce que c'est cela, le contexte mental, si vous voulez, émotionnel qui est derrière ce contentieux franco-marocain. Il n'y a pas qu'une querelle entre les deux États. Il y a une espèce de fuite côté marocain vers une autre passion, un autre refuge. On a essayé avec la francophonie, on n'a pas réussi. Maintenant, on veut essayer l'anglais. Le problème, ce n'est pas le français. Le problème, c'est la fuite le problème, c'est l'aliénation, c'est la sortie de soi. Le problème, c'est l'oubli de soi. Le problème, c'est le multilinguisme. J'ose le terme, le problème, c'est le multilinguisme. Il faut revenir à soi. Mais pas pour revenir à soi, pour faire n'importe quoi. On en a parlé, il faut que, si une langue, l'arabe, classique, dialectal ou le berbère sont retenues, une de ces trois, elle doit être élevée au rang d'une langue d'élite. Le but, c'est de devenir la Corée du Sud, le Japon ou la Malaisie du Maghreb, l'Afrique du Nord. Le but, ce n'est pas d'être un... Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut une grande ambition et se doter d'une langue pour cela. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, je ne vois... La température va baisser, bien entendu, entre le Rabat et Paris, mais nous allons nous éloigner, malheureusement, les uns des autres. on ne s'éloignera tout à fait jamais vu l'intensité des liens qu'il y a entre nous, mais il est fort à... On peut parier que dans 10, 20, 30 ans, le Maroc soit... soit réellement dans le... Enfin, soit culturellement en dehors de la francophonie. Je pense que c'est... Pour la première fois, je pense que c'est jouable. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada